Bonjour à tous, on attaque nos histoires de cœur du mois de mai. Alors c'est vrai que chez moi on prend de l'avance parce que les histoires de cœur, quand ça nous bouleverse, on aime bien avoir déjà une vue lointaine sur ce qu'on pourrait faire et ce qui va se passer. Alors comme d'habitude, Tarot de Marseille pour la carte d'énergie. Le petit, le normand, semaine après semaine, donc sur ce mois de mai. Nous avons aussi les anges de l'amour pour tout ce qui est top, le message positif de cette guidance. Et avec l'oracle des miroirs, le flop, c'est-à-dire ce à quoi il faut faire très attention. C'est parti, on y va. Carte d'énergie pour nos taureaux. On y va. Quelle énergie ? Il va nous apporter le tarot de Marseille pour vous, taureaux, sur ce joli mois de mai. C'est un joli mois de mai pour vous les taureaux, hein ? Vous voyez, hein ? Ouh ! Alors là, il y a du tremblement dans l'air, hein ? On se réveille. On sort de son trou, on sort de sa grotte. Il va falloir se bouger. On vous parle de quoi, ici ? Avec cet ange qui souffle dans sa trompette. Eh bien, un changement de vie important. Un projet, une relation qui arrive à sa fin. Avant de laisser quelque chose derrière vous, il faut faire un examen de conscience. C'est une seconde chance, ici. Et une occasion de pardon. Et aussi, une récompense financière. Pourquoi pas ? Pour tous les efforts que vous avez faits. Ça va contribuer à votre succès futur. Les événements s'accélèrent. C'est l'air, ici. On est bien. On est dans le jugement, mais le jugement positif. Alors, regardez derrière. Le monde, hein ? Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça pour nos taureaux ? Bon, allez. Évidemment, mois d'anniversaire aussi, hein ? On en convient tous. Allez, on regarde la première semaine avec le cavalier qui arrive vers vous pour vous apporter ou de la sexualité ou des conflits. Donc, on va voir, hein ? Allez, première semaine pour le taureau. Première semaine de ce mois de mai pour vous. La lune et le cercueil. Donc là, on met fin à la tristesse. On met fin à la dépression. On met fin à une situation. Dans tous les cas, rappelez-vous, le jugement vous en a parlé, hein ? On peut mettre fin à quelque chose, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a une situation ici de santé qui a été préoccupante ? Possiblement. Dans tous les cas, il y a un retour à la sérénité. Il y a un retour à l'harmonie. Au niveau du foyer, je dirais qu'il peut y avoir des décisions de changer. Changer l'intérieur, changer l'ameublement, changer la couleur des murs. Même, pourquoi pas, déménager pour certains d'entre vous. Allez. Dans tous les cas, c'est déjà un bon signe. On laisse de côté la déprime. On continue. Deuxième semaine du mois de mai. Pour nos jolis taureaux. On y va. Il y a du serpent et du cercueil. Ouh là là, ce nettoyage que vous me faites. Nettoyage de printemps, là. On laisse de côté la dépression. On vire les personnes menteuses, tricheuses, les rivalités, les embrouilles, les situations compliquées. Et attention ici, petit tour chez la gynéco. Ici, pour les dames et pour les messieurs. On ne sait jamais, c'est le printemps. Si vous avez une activité, je dirais ludique, charnelle, comme on a vu avec le cavalier et le fouet. Faites-nous vérifier que la machine tourne bien. Alors, ici en plus, on nous dit que vous allez faire des sorties. Vous prévoyez des sorties. Peut-être même qu'on vous a invité ici. Dans tous les cas, il semblerait que vous soyez assez réjouis de mettre des personnes hors de votre vie, des situations compliquées hors de votre champ de vision, pour vous tourner résolument vers de la gaieté, des sorties, des amusements, de la sérénité, du plaisir. Certains d'entre vous vont même se connecter sur Internet pour avoir des rendez-vous. Pourquoi pas ? Donc là, attention, je le rappelle encore une fois, un tour chez la gynéco, ça ne fait pas de mal. Dans tous les cas, on nous dit aussi qu'il y a peut-être une situation ici, je dirais, en lien avec une personne qui faisait autorité, qui était un peu grincheuse, tout ça, que l'on bloque définitivement. Attention aussi à ne pas faire trop de dépenses sur cette deuxième semaine du mois de mai. Troisième semaine des taureaux. Alors, la troisième semaine du mois de mai pour les taureaux. En y est. Le foyer, la maison, l'homme engagé, les étoiles, communication, espoir. Je dirais qu'ici, on est bien, on fait des vœux, des souhaits pour soi, pour son foyer, pour la personne que l'on aime, même si elle est engagée ici. Dans tous les cas, ça nous parle de vous et de prise de décision que vous allez faire en rapport ou avec cet homme déjà engagé ou femme déjà engagée et votre vie à venir. Il semblerait aussi qu'on nous parle de situation ici, de rendez-vous, de rencontre, de relationnel qui peut se passer donc au sein de votre foyer ou avec cette personne. Et peut-être à distance, peut-être qu'il va falloir profiter d'un déplacement ou faire un déplacement en conséquence. Dans tous les cas, pour nos taureaux, je dirais que c'est plutôt sympa, ce nettoyage de printemps. On va aller voir la dernière semaine du mois de mai. Pour la dernière semaine de ce mois de mai de nos amis taureaux. Alors. Ouh, les vilaines. Ouh, les vilaines. Bon, on va dire que la situation d'embellissement se fait un petit peu attendre avec ses souris. Elle est plutôt ralentie, mais tout espoir est permis. Il y a aussi ici une notion d'être un petit peu trop sollicité au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, amical. On dirait qu'on vous pompe un peu de l'énergie là. Ça peut être aussi une relation charnelle, émotionnelle qui vous fatigue. Vous n'êtes peut-être plus habitué, il faut vous remettre en selle. Donc, je dirais ici, prenez soin évidemment de votre santé. Parce qu'il y a des invitations, des propositions auxquelles vous ne vous sentez pas d'accéder. Trop de fatigue, trop, trop épuisé, il faut vous reposer un petit peu sur cette fin du mois de mai. Préparez peut-être votre anniversaire que vous avez peut-être fêté de façon explosive et que c'était ça qui a généré un petit peu de fatigue. Dans tous les cas, un joli mois de mai pour vous taureaux. On va avoir le top et le flop. On attaque avec le message des anges, de l'amour pour les taureaux. Sur ce mois de mai, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, de vous faire partager ? Alors, ils pensent à quoi nos anges quand ils voient les taureaux ? À l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez ce que je vous ai dit, quelqu'un qui vient peut-être au départ pour une relation charnelle. De toute façon, toutes les relations, on commence par du charnel avant que l'amour réellement s'installe. Mais pour vous, il y a de l'engagement. Attention, attention. Allez, il y a de l'amour non réciproque. Donc, peut-être que vous ne serez pas du même avis. Allez, on va voir maintenant sur quoi il faut porter plutôt et vous protéger par rapport à une situation avec l'oracle des miroirs. Alors, l'amour. Allez, on va faire la coupe quand même. Attention à l'amour. Attention aux rendez-vous, aux réunions, aux rassemblements. N'en faites pas trop. D'ailleurs, on vous le dit, vous allez être épuisés. Donc, allez-y, mollo. Vous êtes un carrefour de vie. Le jugement nous le signale aussi. Il y a d'évolution, la sexualité et du changement pour vous. Donc, mes amis, tout ça va générer de fortes émotions, évidemment. On est dans le sentimental et l'émotionnel. Ça va générer aussi un petit peu de fatigue. Un petit conseil de Martha. Prenez des vitamines et faites la fête. Sous-titrage ST' 501